Bienvenue dans le Combine, on va chercher Morgane pour l'emmener au bureau à la Défense. Morgane qui est senior manager en stratégie et transformation. Elle va nous expliquer ce que c'est, alors on est parti, on va la chercher chez Del. Salut Morgane ! Salut Mathieu ! Salut, ça va ? Ouais, alors je t'en mets nous ? Écoute, tu m'emmènes à la Tour First aujourd'hui. La Tour First à la Défense, c'est parti. Allez, je m'attache, mets ma ceinture ? Il vaut mieux, tu vas comprendre pourquoi après. Et le Smart Working, t'en profites un petit peu ? Smart Working, oui, alors c'est en place depuis déjà de nombreuses années chez nous. J'arrive à trouver mon équilibre avec 3-4 jours entre le bureau à la Tour First, à la Défense ou chez mes clients et un à deux jours par semaine chez moi. C'est hyper mignon chez toi, t'as besoin de verdure comme ça pour décompresser après la Défense ? Ouais, clairement. L'avantage, c'est que t'arrives ici, t'oublies et tu coupes vraiment, il n'y a plus toute la tourmente de Paris. Tu entres tard ? Ça dépend. Clairement, dans notre métier, oui, c'est un métier dans lequel on a besoin d'être investi. Après, c'est aussi un métier dans lequel finalement, il y a beaucoup de souplesse. Et je pense que justement, le Smart Working, ça a apporté encore plus de souplesse. Et je pense qu'il faut sortir là, non ? Non, 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 il faut aller tout droit. Moi, je suis une jeune maman, j'ai un petit garçon de demain. Hop, hésitation ! Et je les ai toujours posé aussi la question de se dire, oh là là, est-ce que ça va être compatible ? En fait, oui, c'est compatible. L'objectif, c'est le résultat. Après, je charge à chacun de s'organiser. Moi, j'ai un triptyque. C'est l'intérêt de la mission, les équipes avec lesquelles je travaille et l'équilibre vie pro-vie perso. Tu es rentrée senior manager, du coup ? Non, je suis rentrée piou piou. Je suis rentrée jeune consultante, fraîchement débarquée et diplômée de l'école. Je m'étais dit, allez, 2-3 ans, c'est la suite, un peu naturelle, post-école, hyper formateur. Et puis après, je ne sais pas forcément encore ce que je veux faire, mais je pourrais faire un peu tout ce que je veux. Si on veut, tout droit. Il paraît que, oui, c'est une très, très bonne école pour démarrer et a priori pour poursuivre aussi, parce que 10 ans, c'est que tu t'y es bien trouvée. Oui, oui, oui. Alors, je confirme que c'est une très bonne école. Et alors, c'est marrant parce que, oui, on va retrouver ce à quoi on s'attend. C'est un big four, du coup, il y a de la méthode, il y a du cadre, il y a des dispositifs de formation, que ce soit hard skills, soft skills qui sont hyper denses. Et après, finalement, on découvre que c'est aussi la mini-boîte, un peu à la mode start-up, dans laquelle on va pouvoir évoluer. J'avoue, si on m'avait dit avant d'arriver chez EY qu'il y aurait cette dimension entrepreneuriale, clairement, jamais je n'y aurais cru. Et c'était aussi un peu ce qui m'avait freiné au début, de me dire, oh là là, en fait, je vais être un numéro parmi tant d'autres. Et en fin de compte, dans les faits, ce n'est pas ça. On est une petite famille, en fait, dans une firme multinationale. Attends ! Tu n'allais pas passer à côté de ça, quand même ? J'ai mis sources ! Je vois ça. Il paraît que tu sais lire dans les vols de riz. C'est vrai. Parce que je suis un peu inquiet sur mon avenir. Tu peux aussi m'expliquer ce qui va se passer ton après-midi ? Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux ? Il y a quand même beaucoup de grains. Ouais. Ce qu'il veut dire ? Mais ils sont tous ensemble. Autrement dit, tout seul, on va très loin. Mais à plusieurs, on va plus loin. Tout ça dans mon bol de riz. C'est tout, c'est... C'est à porte-droit ? C'est là, ouais. Ton métier en soi, c'est de faire quoi ? De transformer quoi ? J'ai mon petit cousin à Noël dernier qui m'a demandé, mais finalement, qu'est-ce que tu fais ? Ça veut dire quoi être consultant ? J'ai pris un peu le temps de lui expliquer. Et à la fin, il m'a dit, mais en fin de compte, t'es le docteur des entreprises. Elles viennent te voir... C'est mignon. Il a quel âge, le petit cousin ? Il a 8 ans. Oh, c'est mignon ! Elles viennent te voir parce qu'elles ont un bobo et toi, tu les aides à aller mieux demain. Et en fait, je me suis dit, finalement, c'est un peu ça. Qui est-ce que tu as soigné aujourd'hui ? Aujourd'hui, on accompagne un de nos clients sur des problématiques de fidélisation et de rétention. Comment est-ce qu'on fait pour, demain, créer plus d'attachement à la marque ? Faire en sorte que notre client, demain, quand il va avoir besoin d'autres services, il va penser à cette entreprise avant de te dire, finalement, je pars d'une page blanche Google et je vais voir qui peut répondre à ce service-là. Et après, on va écrire un livre blanc sur, justement, la relation client responsable et durable et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Ça va être, notamment, ce qui va rythmer ma journée aux journées. Jamais une journée se ressemble et c'est aussi pour ça qu'on aime le métier. Et c'est aussi pour ça que ça va bientôt faire 10 ans que je suis là et que je continue à toujours être hyper contente le matin et motivée à l'idée de me lever. Je tombe ? Et oui, alors, du coup, sur la seule voie qui reste, je ne sais pas laquelle c'est maintenant. Ouais, ça a l'air d'être là. J'ai un cadeau pour toi. Ah, c'est vrai ? Oui. J'ai hâte. J'aimerais que tu me dises pourquoi ce cadeau, à quoi ça te fait penser ? Alors, c'est une boîte de haricots blancs. Ouais, mais pourquoi ? Pourquoi des haricots blancs ? Écoute... Faut que tu lises. Black Eyed Peas. Ah, si, si, parce que j'ai été au Stade de France voir le concert des Black Eyed Peas. Et c'était incroyable, une énergie phénoménale. Pour la petite anecdote, j'ai croisé Fergie, qui est du coup la chanteuse des Black Eyed Peas, quand j'étais à New York dans un club à l'occasion d'une soirée. Elle m'a tenue la porte des toilettes. C'est vrai ? Ouais. C'est cette classe. J'ai bossé en fait sur un changement de marque. Ça fait partie de mes plus beaux projets. On a accompagné un assureur dans le changement de marque. Je me suis retrouvée dans un meeting avec l'agence de branding. Donc la seule chose qui était connue, c'était le nom. Mais ensuite, il va aller définir le logo et tout l'univers de marque. Et donc du coup, avec les membres de direction, a finalement noté les propositions de logo qui étaient faits par la firme, discuter sur... On sort un peu de ton sujet pourtant, non ? Ouais, on sort à proprement parler de certains de mes sujets. Mais moi, j'accompagne beaucoup d'acteurs sur tous les sujets justement de rapprochement, de session, d'acquisition, de carve-out. Et en fait, un changement de marque, c'est souvent un sujet qui peut intervenir dans ce cadre d'opération. J'avais cette petite appétence-là. Le client cherchait justement quelqu'un pour piloter tout le sujet. Et j'avoue, je me suis dit, c'est l'occasion... Tu t'es éclatée. Et je me suis éclatée. Et je me suis éclatée et c'est le moment où, un peu pour la première fois, j'ai pu facilement expliquer à mon entourage mon métier. Il y a eu une campagne de com médias hyper importante au moment où la nouvelle marque a été lancée. Du coup, ça passait à la télé, il y avait le spot publicitaire, à la radio, des affiches placardées dans tout Paris, sur les abris de bus. Et là, je pouvais dire, tu vois, cette nouvelle marque, c'est moi qui ai bossé dessus. On va sortir à droite. J'ai un deuxième cadeau pour toi, Morgane. C'est vrai ? Tiens. Alors. Oh. Effectivement, c'est une de mes passions. Je suis passionnée de décoration intérieure et plus particulièrement d'art contemporain. Et tu en penses quoi, des décorations intérieures ? Tout a été refait. Et j'avoue, là, c'est vraiment sympa. C'est hyper contemporain. Tout ce que tu aimes. C'est un peu végétal. Beaucoup de matières brutes comme le bois et des tissus. Et après, en fait, en fonction des niveaux et des équipes, tu peux avoir des configurations, des bureaux qui sont différentes. Je pense que c'est juste là. En fait, je crois que je t'ai dit une bêtise. Il y a quand même des petits préjugés qu'on peut avoir. Toi, tu casses un des préjugés, c'est qu'on n'a pas tous le même parcours. On n'a clairement pas du tout le même parcours. On aime bien se nourrir de profils différents. Les parcours différents, on voit dans les équipes quand elles sont mixtes. Et mixtes sous beaucoup de critères. C'est toujours ce qui fait qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Ça va être intéressant aussi de se nourrir des expériences et des points de vue différents que chacun peut avoir. EY, c'est ce que tu voulais ? Tu l'as cherché en sortant d'école ? Moi, j'ai fait un parcours très financier, école de commerce. J'étais plutôt destinée à la banque d'affaires. J'ai bossulé chez EY. J'ai rencontré un manager. Et en fait, ça a été 40 minutes d'échange où à la fin, je me suis dit, ce manager, il a l'air hyper épanoui dans ce qu'il fait. Et en fait, dans 5 ans, moi, j'aimerais être à sa place. Et le rythme, il t'a plu ? T'es un rythme d'évolution, t'as des formations, t'es régulièrement challengé ? On est accompagné, alors que ce soit au quotidien, par les managers présents sur nos missions pour justement nous aider à grandir. Et aussi, on a un dispositif de formation hyper solide, à la fois partie soft skills, qui est hyper importante dans notre métier, et bien sûr, le fond, la technique. Et après, en fonction du parcours qu'on souhaite avoir, on avance et on passe step by step les différentes promotions les années après les années. Est-ce que tu sais où c'est la Tour First du coup ? Là, je n'ai absolument aucune idée de nous où nous sommes. Je pense qu'après l'avantage, c'est que c'est un circulaire. Donc, je pense que si on va tout droit, je vais y retrouver. Et tu parles des soft skills, c'est quoi les soft skills à avoir pour intégrer ton équipe ? Les deux premières que je n'arrive pas à dissocier, c'est curiosité et adaptabilité. Curiosité parce qu'il faut se dire qu'on démarre toujours des nouveaux sujets, même si on pense les avoir déjà faits, ça va être un angle différent, ça va être un client différent. Il faut aller chercher au-delà de ce qu'on nous dit. Du coup, là, je pense tout droit. Ici ? Enfin, là quoi. Et après, adaptabilité parce qu'on travaille avec énormément de gens différents, dans des configurations différentes. Il y a énormément d'autres soft skills. En plus, l'écoute active est hyper importante. La capacité à pouvoir prendre la parole, s'exprimer, gagner en confiance, détecter finalement les sujets. Est-ce que tu peux m'étonner sur EY ? J'ai été enlevée en taxi-moto chez mon client. Enlevée ? Ouais. On t'a exfiltrée ? On m'a exfiltrée. Toute mon équipe et mon client de l'époque ont été mis dans la confidence pour organiser mon enterrement de vie de jeune fille juste avant mon mariage. Super sympa ! Ouais, hyper sympa. Je crois que chez EY, on noue des relations professionnelles, mais pas que. On noue aussi des relations personnelles. Génial ! J'ai notamment, voilà, une personne qui est très proche amie maintenant, qui du coup faisait partie de mon squad de VJF et qui, du coup, a organisé cet enlèvement sur mon lieu de mission en prenant contact avec le manager du projet. C'est celui-ci, tu crois ? Ouais, je pense. J'ai aucune idée où on est. Comment tu te vois évoluer ? Comment je me vois évoluer ? Le rôle d'associé, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait envie. C'est encore une autre facette de notre métier. Et puis surtout, je pense que j'ai envie de contribuer. Notre métier, il évolue. Notre métier, aujourd'hui, le leadership, il est encore fortement masculin. Alors, attends, est-ce que du coup, là, on est où, là ? Il faut juste refaire le tour et en fait, il faut prendre le pont et il faut faire le tour. Mais non, regarde, j'arrive chez toi. Non ? Ah oui, non, t'as raison. Non, la tour, elle est derrière moi, je crois. Et ma mission, c'est, voilà, c'est de demain pouvoir être, voilà, aux côtés de nos dirigeants pour contribuer à la réflexion globale. Je suis aussi convaincue qu'en fait, on a besoin de cette diversité pour apporter toujours plus de valeur à nos clients. La diversité, voilà, elle passe par plein de formes et je pense qu'effectivement, l'équilibre homme-femme, il permet d'attendre cet équilibre-là. Et celui-là ? Ouais, non, par une œil. D'accord. Non, je sais pas, c'est pas ce qu'il dit. Ah si, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vois où on est. Normalement, c'est bon. Une anecdote, la meilleure que tu racontais à ton mari en rentrant le soir ? Que j'allais faire un tournage dans un combi Volkswagen. Il a dû dire, je vais aller chez you boy. Et là, c'est là, 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 là. Merci beaucoup Morgane. Merci Mathieu. A très bientôt. A très bientôt. Trop cool, merci encore. Bah, je t'en prie. Bon, bah, je suis où là, maintenant ? Comment je vais faire pour rentrer, moi ?